Quand vous entendez, je ne suis pas de Gers, je suis anglais. J'arrivais ici il y a 10 ans maintenant, et ici à la ferme, il n'y a que 5 ans en fait. Il me semble beaucoup plus longtemps que ça, mais en réalité c'est que 5 ans. Et en fait avant j'étais musicien, et un jour j'ai rentré d'un cancer et j'ai tombé sur un article sur l'agro-industrie, notre système d'approvisionnement actuel, et j'étais un peu choqué. Et donc j'ai commencé à faire des recherches sur ce sujet. Et ça m'inquiétait de plus en plus, donc mon premier démarche était de faire pousser des légumes pour la famille. Et jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais semé un grain ni rien. Et donc quand j'ai vu mes tomates et mes laitues qui sortaient de la terre, comme ça j'étais absolument étonné. Et de ce moment-là, je suis tombé en amont avec la terre et les plantes. Et en fait la symbiose entre la fertilité de la terre et la santé des plantes, des animaux, et donc la santé humaine. Et puis à un moment donné, après quelques années de recherche de ce type, je me suis dit qu'il faut arrêter de parler comment c'est à faire. Et donc j'ai vendu mes doigts d'auteur pour acheter une partie de la ferme et la banque a gentiment acheté l'autre partie. Et mon idée c'était de montrer, avec plein d'autres gens qui font pareil, mais de montrer sur une plus grande échelle qu'on peut produire autrement, on peut produire en même temps de protéger, on peut produire en destinataire mieux qu'on le trouve. Sauf qu'au départ ça ne marchait pas du tout, parce que je suis parti sur une agriculture bio classique, si vous voulez. Donc je ne laborais pas, c'est parce que j'avais compris qu'il ne fallait pas laborer. Mais même moi, j'ai fait des lits de semences, et après j'ai passé l'erciterie, la bineuse et tout ça. Donc en fait, j'ai remplacé les poisons avec beaucoup d'interventions. Et j'ai rendu compte que ce qui se passe, c'est que la terre, ça reste morte, ça reste nue, l'érosion continue, et on reste dans un boucle vicieux où on perd de la fertilité. Pourquoi je suis parti voir les Amish en Pennsylvanie, qui pour les raisons religieuses, ils ne travaillent qu'en traction animale, pour voir les possibilités d'une traction animale moderne. Et donc eux, ils travaillent des milliards d'hectares en traction animale, ils ont des matériels modernes, il y a plusieurs exemples autour de nous, on peut regarder après si vous voulez. Mais je suis revenu de chez eux, avec des aventranes, des harnais, des machins, pour travailler les champs, ou pas travailler les champs, ou travailler les champs le moins possible avec les chevaux. Et donc, on a essayé de mettre ça en place avec une association pour promouvoir la traction animale, la traction animale en France, sauf qu'ils n'ont que rigolé, ils ont dit, les grandes cultures en traction animale, vous n'allez jamais arriver, rentrez chez vous. On a décidé de le faire quand même, et on a trouvé des percherons, un éleveur qui les élève pour la boucherie. Donc on a dû les dresser avec mon collègue qui connaît très bien les chevaux, parce que moi je ne les connais pas du tout, je n'avais jamais monté ni rien. Mais lui, il les connaît, donc on a dressé les chevaux, et maintenant on est opérationnel depuis 18 mois, 2 ans, et on fait nos travails dans les champs avec 4 percherons, qui fonctionnent très bien, même sur une assez grande échelle, parce qu'on est en semi-direct. Si on s'amuse à laborer, à faire de la poussière, et tous les trucs qu'on voit habituellement, c'est vrai que ce sera très très dur, pas impossible, mais ça prendra beaucoup de temps. Mais là, on a resté sur l'idée de semi-direct, et qui maintenant est allé encore plus loin, parce qu'à côté de tout ça, je me suis lancé dans l'histoire des blais anciens, dont on parlera quand on est dans la boulangerie, et en fait, les blais anciens m'ont permis de boucler le boucle un peu, parce que les blais anciens, c'est une autre plante complètement que le blé moderne, et ils poussaient d'origine dans les pâtures de croissants fertiles. Donc, ce sont des plantes qui poussent dans une pâture, avec des racines très puissantes qui les permettent de se démerder. Par hasard, encore une fois, j'ai tombé sur un bouquin de monsieur qui s'appelle Albert Howard. Et bon, ça c'est l'anglais, c'est pas très utile. Mais ça c'est le... Comment on dit quand on prend une phrase, une quotation ? Comment c'est quoi le mot ? Sollicitation. Sollicitation, voilà. Et qui m'attirait, c'était que la fertilité de la Terre, c'est l'avenir de la civilisation. Et donc, ce monsieur Albert Howard, ça date de 200 ans plus ou moins maintenant. Et il était un rechercheur, enfin anglais, peu importe, mais il travaillait en Inde. Et bon, je vous conseille, si vous allez lire un bouquin, ça existe en français, c'était traduit, et c'est lui qu'il faut lire. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a changé de bilan. Et pour faire une synthèse de ces expériences, c'est que dans la nature, les plantes et les animaux sont toujours mélangés, la Terre n'est jamais nue, les résidus végétaux tombent naturellement à la surface, et il y a toute une armée de travailleurs bénévoles qui gèrent ça pour faire du mus et boucler le boucle. Et quand on fait ça, il n'y a aucun souci, aucune maladie, aucun besoin d'engrais ni rien, et que la santé de la Terre, les plantes, les animaux et les êtres humains, ils sont oubliés. Et c'est un bouquin qui m'a beaucoup marqué, et je disais à mon pauvre épouse que, avant de lâcher, je veux essayer ça, je veux essayer de faire revenir les animaux, parce que j'étais un céréalier, comme on dit, et je veux faire revenir les animaux et essayer d'établir un peu de symbiose. Et un ami de M. Howard, à la fin de sa vie, c'était André Voisin, le français qui a parlé beaucoup des pêchures tournantes, et un autre anglais, Newman Turner, qui a parlé de la diversité des plantes dans les pêchures. Et lui, il a fait des expériences pendant des décennies, où il a fait un mélange des plantes dans les pêchures, et à partir de ce moment-là, les aromatiques, tout un tas de trucs, je peux vous donner la liste si vous voulez après, mais à partir de ce moment-là, il n'y avait aucun souci de maladie dans ses vaches. Et en plus, à partir de ce moment-là, il commençait à faire venir les vaches avec des maladies graves, la vache folle, par exemple, pour voir ce qui se passe. Et ces vaches, à lui, ils n'ont pas chopé la maladie, mais plus intéressantes que les autres qui ont été soignées. Donc là, il y a une maladie virale, si on peut dire virale, qui a été soignée grâce à des éléments nutritifs de l'alimentation. Mais ça, c'est quand même quelque chose de fondamental, donc il est parti après de poursuivre ça dans le domaine humain. Et là, c'est notre bouquin qui est très intéressant. Mais bon, bref, on a mis en place les mélanges de pâtures conseillés par lui. Donc il y a une quarantaine d'espèces. Bon, ça, c'est le début d'une pâture de ce type qu'on a semée. Et un jour, les vaches arrivaient. Pour quelqu'un qui n'a jamais eu une vache, un chien ni un chat, d'accueillir une vingtaine de vaches, c'était intéressant. Et donc, ils sont arrivés, on a pris une race qui est très rustique, qui est habituée de vivre tout le temps d'Europe, qui ne peut vivre qu'à base de l'herbe, pas avec la farine, les grains, toutes les choses que les herbes, il ne faut pas manger. Ça, c'est un autre sujet, mais on peut en parler plus tard si on veut. Mais bon, les vaches, ils sont arrivés, après, ils avaient l'air calme, donc on allait les lâcher le matin. Dans un petit parc avec une clôture électrique, sauf que pendant la nuit, j'ai rendu compte que la ferme d'où ils venaient, ils n'avaient pas les clôtures électriques, c'était les ailes. Et donc, la barrière d'une clôture électrique, c'est psychologique, ce n'est pas physique, ils peuvent la traverser quand ils veulent. Et donc, je vous dis, ça ne va rien dire quand ils voient le petit fil, ils vont juste traverser. Donc, il y avait un bouquin avec le chapitre « Comment habituer vos vaches aux clôtures électriques ? » et ce qu'ils conseillent, c'est de faire un petit parc avec une clôture au milieu qui ne fermait pas tout à fait. Il y a l'eau sur un côté, le foin sur l'autre. Donc, ils sont obligés de faire le tour. Ils vont toucher le fil de trois fois, c'est réglé. Sauf que ça ne passait pas comme ça. Et en fait, les vaches, elles ont touché une vache qui a touché une file. Tout le monde est parti de l'autre sens, elles ont touché l'autre et c'était tennis à la vache. Enfin, on a réussi à calmer un peu le truc. Après, il y a le chien de voisin qui est venu, on a trouvé toutes les vaches deux kilomètres de loin avec toutes les clôtures par terre. Mais enfin, c'est le début de la vache, ce n'était jamais facile. Ce n'était jamais facile, mais pour finir, on avait nos vaches dans les pâtures tournantes avec un système de couloir qui nous permet de gérer le fait que malgré le fait qu'on replante les arbres et les ailes, on n'a pas de l'ombre. Donc, ils peuvent retourner quand ils veulent aux étables pour s'abriter, etc. Donc, ils vivent une vie la plus naturelle possible et tous les jours, on les met où on veut. Et ils bougent tout le temps. Et c'est très important qu'ils bougent tout le temps parce que les herbivores sur l'herbe, historiquement, ils étaient toujours en mouvement. Et cette symbiose-là, c'est pourquoi, on a une héritée, la terre noire, fertile, avec énormément de végétation dégradée, etc. Et donc, derrière les vaches et un pâturage intense, on commençait à avoir des changements fondamentaux au niveau de la fertilité, de la terre, de la vie, les vers, tout. Ça changeait tout. et ça confirmait justement la théorie de Albert Howard liée à ça. Ça, c'est pour dire que quand on parle de la viande, il faut bien distinguer de quelle viande on parle. S'il faut manger la viande ou pas pour sauver la planète, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, on commençait à replanter les ailes. Là, on a fait 5, 6 kilomètres, je pense. Cette année, on a planté 1 000 arbres. Ça, c'est avec arbre-paysage, bien sûr. Tout au-voil. Et donc, on se trouvait dans un cadre où il y avait de la vie et on le sentait. Et c'était un vrai plaisir de retrouver de la vie dans un cadre qui était un peu le désert avant. Mais, ça changeait par le fait qu'il fallait recommencer à faire pousser les grains, les récoltes, sans chambouler tout ce qu'on est en train de recréer. Et ça, c'est la question des millions de dollars. Parce que, depuis le début de temps, la cultivation des graines annuelles, c'était la guerre. Du moment que le mec, il a tiré une branche sur la terre qui vient de dégager du forêt, parce qu'il a compris qu'en enlevant quelques mauvaises herbes, il peut mieux semer son blé. D'aujourd'hui, où chimiquement et mécaniquement, c'est une guerre sans limite, c'est ça, c'est un facteur plus important dans le fait que les êtres humains, on a 0,01% de vie sur terre, on a réussi à faire disparaître 83% des animaux et la moitié des plantes. C'est quand même miraculeux ce qu'on a fait. Et on est bien partis pour terminer le boulot. et donc, il faut faire, la question comment on peut cultiver les grains annuels sans la guerre, c'est la question à laquelle il faut répondre. Et donc, il y en a qui ont arrêté de cultiver la terre. Il y a un paysan dans le Gers, qui a fait la dernière vidéo, qui fait un travail magnifique et il a réussi à rétablir sa terre, etc. En Argentine, il y a des gens qui ont arrêté de cultiver depuis très très longtemps, mais c'est basé sur le glyphosphate. Et le problème, c'est qu'après 15-20 ans de ça, ils ont tellement de glyphosphate en Argentine que ça tombe avec la pluie. Et l'incidence de cancer, c'est 15 fois plus que d'habitude, etc. Donc, pour moi, ce n'est pas une solution durable de se baser sur le glyphosphate. Et à cette époque, je suis allé voir une conférence avec Alain Carnet et Konrad Schreiber qui nous a montré ça. Ça, c'est une chambre dans le Gers du causa, en principe, du causa, où on n'arrive pas à faire germer un grain de causa, tandis que dans le petit bosquet, il y a des arbres qui pompent 100 000 litres d'eau par jour. Et ça, c'est une photo qui m'a beaucoup marqué. Et pareil, une autre image de Konrad, c'est le fait que le sol est une maison. bien sûr, ça va infiniment plus petit que ça, mais bon, ça m'a fait réfléchir que quand on bouleverse, c'est ça qu'on bouleverse. Et ça, c'est la base de toute vie sur Terre. Ça, c'est une image, bon, ça date, mais on a pu faire des images comme ça cette année où on voulait. Et donc, là, on est en train de perdre, même hors des conditions extrêmes comme cette année, une trentaine de terre par minute. Et il nous reste suivant les études entre 30 et 40 récoltes avant qu'il n'y ait plus rien. Donc, de trouver une solution comment on peut cultiver nos graines annuelles sans faire ça, c'est important. Et donc, la première démarche à la ferme, c'était d'essayer de retrouver un peu la forêt en sement les mélanges. pour avoir plus d'herbage, plus de matières végétales, plus de couvrage de sol, etc. Ça n'a pas toujours marché, là, il y a un truc qui avait bien marché où il y a le seigle plus haut, l'avoine un peu plus bas et le trèfle incana pour-dessus. On aurait pu récolter tous les trois et les trier et vendre les trois graines. Mais, pour en planter ça, on a quand même passé des disques. Et je voulais voir si on ne peut pas trouver un système où on ne cultive pas. Combien de temps s'est passé entre le premier arénée des vaches et le retour des cultures ? Oh, rien. Les hérarchies, les vaches, sont arrivées en printemps et ce mélange qu'on a vu là en sommeil en automne. Donc, parce que, voilà, on a envoyé les résultats d'arrivée des vaches mais on a quand même dû continuer à travailler, oui. Et donc, là, c'est pour donner une idée de l'état des champs. Ça, c'est une partie du champ où je ne fais rien et on voit qu'on en voit. Et donc, c'est pour montrer que ce qui suit, c'était parfait dans un champ propre parce que c'était dans ce champ-là qu'on a fait ce qui suit. Et donc, il y a un institut en États-Unis qui s'appelle Rodale, mais je vais vous donner tous les liens après si vous voulez, qui ont travaillé sur l'idée de faire ce qu'on fait dans la portagée et de créer une sorte de mulch autour des plantes mais sur l'échelle du champ. Et ce qu'on fait, ce n'est pas compliqué, c'est de faire pousser en ce cas-là une veste et au moment de floraison, on roule. Si on achope de floraison, il ne va pas revenir et on sème le maïs dedans. Donc là, c'est après d'avoir roulé et ça, c'est le sillon de maïs qui a été semé en travers de la veste. Et là, on voit le maïs qui traverse le paillage du veste là, c'est plus tard dans la saison mais on voit que le paillage reste intéressant. Et ça, c'est à la fin du cycle. Ça, c'est un tournesol qui était dans le champ par hasard mais ça, c'est le tournesol contre le maïs témoin où on a passé le bineuse tout le truc habituel et le même tournesol devant le maïs qui poussait dans la veste. Et quand j'ai fait le bilan économique, sur le témoin classique, j'ai perdu 73 hectares par euro-hectare et là, on a gagné autour de 700. Donc, ça, c'est une étude définitive et bon, ça me fait tout raconter et tout maintenant mais ça, c'est une autre idée, c'est d'utiliser une plante comme le saracin avec des effets alléopathiques très importants avant une céréale. Donc, ça, c'est une orge semée dans le saracin qui a gelé et laissé leur place à l'orge et on voit que dans l'évolution, on dirait que c'est traité. Mais voilà, pour finir, donc, il y a des trucs là qui fonctionnent. Le problème qu'on avait, c'est qu'après les maçons, il y a un lien là, entre les deux. Après les maçons, on voyait les traces de la maçonneuse dans la terre qu'on a, peut-être que chez Abadi, c'est moins le cas parce qu'il y a beaucoup plus de terre fertile maintenant, donc il y a plus d'une éponge si on veut. Mais chez nous, où il n'y a que de l'argile qui reste, c'est très, très sensible à la compactage. Et donc, derrière les maçonneuses, on voit les traces des roues et on lance les balles et on va tourner en ronde parce qu'il faut soulever les traces des roues, mais on ne veut pas parce qu'on ne veut pas cultiver, etc., il faut qu'on soit plus léger. Et d'où vient l'idée d'aller voir les Amish en Pennsylvanie qui, pour des raisons religieuses, ils n'utilisent pas les tracteurs. Et donc, ils cultivent des milliards et milliards d'hectares avec des chevaux. Et donc, ça, c'est, avec Thierry, on est allé. Et ça, c'est un mariage où ils ont garé leur calèche pour aller au mariage. Là, on a bien compris assez tôt que le dressage des... Il commence très tôt à apprendre comment conduire les poneys. La traction animale, c'est un instinct. Là, ils rentrent de l'école. Mais là, avant d'aller dans le champ, ils ont traversé une départementale. Et là, c'est le mec qui nous a montré un peu le monde d'Amish en train d'épendre le fumier. ce que nous, on vient de faire pour la première fois, en fait. Et bon, c'est un monde fascinant où on part dans des petites usines allumées par les lumières à gaz. Tout le monde habillé comme ça. Et c'est fascinant. Mais ils sont très pratiques et ils fabriquent des outils très légers, très modernes. Ils ont pensé à tout. Et ça, ça prend quelques minutes pour mettre des années, quelques minutes pour les enlever. bon, ils font ça tous les jours, tous les jours depuis le temps. Et donc, ils ont bien réfléchi comment fabriquer les choses. Donc, on est revenus convaincus qu'il fallait le faire. On est montés à Paris pour voir l'association en question qui, son but, c'est de promouvoir ça en France. On a fait une grande étude prenant des données des Amish combien de temps il faut pour passer 10, il faut passer ci, il faut passer ça. la version courte, c'est personne n'était intéressé. Et donc, on est revenus disant que bon, on va le faire quand même. Thierry, elle a trouvé des percherons à un éleveur qui a des élèves pour la boucherie. et donc, ils sont arrivés à la ferme comme ça. Ils n'ont jamais eu une mort ni rien. S'il y a des questions après par rapport au dressage des chevaux, Thierry, il est là, donc, il peut vous prendre. Mais donc, on se trouvait comme ça, un mec et son cheval, il fallait partir à zéro. Donc, petit à petit, Thierry a fait, ça c'est des Amish en partenariat, arrive à mettre des harnais, après, on arrive à les faire tirer. Bon, je dis ça comme ça, mais il y avait quelques échecs aussi parce qu'on avait juste un bouquin de références qui superbe mais la différence des fois entre un livre et la réalité s'est marquée. Mais petit à petit, il commençait à les promener un peu dans la ferme et pour finir, il arrivait le jour où il avait quatre percheurs et un outil derrière. Donc là, c'est Thierry encore une fois en train de tirer le maçonneuse. Sur l'avant-train, il y a un moteur qui nous donne une prise de force. Donc, on peut faire le foin, on peut faire les maçons, on peut faire tout ce qu'on veut et là, c'est l'écran du GPS parce que là, on a expérimenté ce ton-là avec une semée à la volée mais on ne sait pas où on va. Donc, on a mis le GPS pour cadrer ça. et bon, je pense que c'est très important qu'il n'y ait pas de dogme qu'il faut absolument partir avec les chevaux sinon il y a... C'est juste une solution que nous, on trouve intéressante, on le trouve beau, ça nous plaît beaucoup. pour éviter des compactages, c'est sûr que c'est très intéressant. Il y a des études qui sont d'Allemagne qui montrent que le compactage résiduel des engins peut durer 25 ans. Donc, ça, c'est pas rien que derrière la puissance des chevaux il y a la pâture et derrière la puissance des tracteurs il y a ça. Donc, il y a quand même des choses à prendre en compte mais c'est pas que tout ce dont on va parler après, si on ne fait pas avec chevaux, c'est pas une option bien sûr, tout le monde fait comme on veut. Mais, nous, on est partis là-dedans et on constate que c'est un oeuvre en progrès mais pour gérer les grandes surfaces dans un contexte d'un travail simplifié c'est tout à fait gérable. Donc, une des premières choses qu'on a fait avec les chevaux c'est de continuer l'idée de semer les couverts de les coucher et de semer les récoltes en travers. Donc là, c'est une chambre de veste dans laquelle on a semé du saracin à la volée. Après, on voit que la veste est en train de crever et le saracin il traverse et puis pour finir on a une chambre de saracin comme ça. Donc, c'est sûr qu'il y a tout un itinéraire technique si ça c'est le mot de ce type qui nous permet de faire des récoltes sans travail de sol sans chemin. Pour moi, ça c'est établi. vous faites tous les semis à la volée ? Pardon ? Vous faites tous les semis à la volée ? Non, on vient de faire du trèfle à la volée mais le blé c'est là où j'arrive maintenant mais le blé qu'on sème dans les pâtures on sème avec un sommet direct parce que voilà, c'est parallèle. On est arrivé là avec une boucle on peut imaginer de faire veste maïs après seigle dans laquelle on sème de soja après veste saracin et après laquelle on peut faire l'orge parce qu'on a vu l'orge dans les résidus de saracin c'est magnifique. Donc là il y a une rotation de quatre rangs qui peut être super intéressant. Mais en même temps qu'on faisait ça j'avais rencontré un pays un boulanger qui se fait Jean-François Berthelot un monsieur qui travaille les blés anciens depuis 30 ans je crois une vraie inspiration et lui c'est le premier qui m'en a parlé des blés anciens et qu'est-ce que ça veut dire et là je mets cette photo là c'est parce que la boute c'est la mienne donc c'est assez grande et ça c'est l'auteur d'une blée moderne et c'est faux pour montrer une idée pour vous donner une idée de la différence entre les vrais blés enfin les blés d'origine et le blé qu'on a créé d'aujourd'hui et ces blés c'est pas juste un truc ils ont beau été extraordinaire mais c'est pas juste un truc de la de la musée si on veut pour deux raisons très importantes nutritionnellement c'est autre chose il y a beaucoup moins de gluten et quand on avait analysé un blé ancien semé côte à côte avec un blé moderne classique il avait en moyenne 55-60% plus de minéraux vitamine etc et beaucoup d'autres éléments dans le blé ancien qui n'existaient pas du tout dans le blé moderne et il n'y a pas de mystère c'est quand on creuse les racines correspondent avec le parti aérien c'est toujours le cas avec les plantes et donc les racines des blés anciens elles descendent un mètre trente un mètre quarante et donc ils peuvent aller plus loin pour chercher ce qu'il faut et donc les grains pour ces blés ils sont impossibles à trouver maintenant la loi ils commencent à changer mais on n'avait pas le droit d'acheter parce que nos amis dans les grandes boîtes industrielles ils ont fait une sorte pour éliminer les ventes des grains entre les paysans parce que les varas étaient locaux rustiques qui n'ont pas besoin de chemise et qui peuvent être ressemés tous les ans ce n'est pas terrible pour quelqu'un qui peut vendre les grains et l'engrais et donc ça c'était une loi qui ça sentit que j'ai dû partir à droite à gauche pour avoir des poignées de grains de blé que j'ai dû multiplier et multiplier pendant des années pour arriver au moment qu'on peut faire assez pour en vivre et faire de la farine et le projet c'était toujours de faire de la farine et donc j'avais compris qu'il fallait il fallait muture entre les meules en pierre mais je n'ai pas bien compris le sujet j'ai juste compris ça donc j'ai acheté un moulin de ce type meule en pierre c'était marqué sur le marketing c'est meule en pierre et j'ai commencé à faire de la farine mais il y avait il y avait deux problèmes un c'est que il y a des meules en pierre il y a des meules en pierre et c'est dans une autre visite à Jean-François Berthello qui m'a quand je lui ai montré une photo de ça il m'a dit change de moulin reviens me voir parce que c'est les meules reconstituées c'est pas des vraies meules et donc quand on quand on voit des vraies meules travailler à la main comme ça visuellement c'est autre chose entre les mains c'est autre chose c'est encore une preuve que ce qui est beau c'est souvent vrai ce qu'il aime bien dire Thierry mais la farine qui sort de ça c'est complètement différent donc dans cette petite phrase là il y a toute une histoire parce que tout le business plan de ferme a été orienté vers la production de la farine on fait la farine et c'est pas terrible après on a dû changer de moulin et on arrive de faire la bonne farine de mon qualité le deuxième problème c'est que personne ne voulait l'acheter et donc j'ai amené la farine à droite à gauche il y avait un boulanger à Ile-Jodin qui s'appelle Borer et son pain était boulanger donc ils ont parlé pour discuter comment faire du pain avec ce type de farine et lui il a fait du pain avec il voulait faire un pain dans la roque chez lui donc on a fait ça pendant pas mal de temps mais tous les autres ils ont dit que la farine c'est non-painifiable et donc ça c'était la deuxième grosse crise de la ferme parce que voilà le val à ajouter de la farine c'était ça qui allait nous sauver financièrement et c'est que parce que personne ne voulait l'acheter que je me suis dit je ne les crois pas parce que c'est la farine avec laquelle on a fait du pain depuis des siècles donc il faut que je fais du pain mais moi je n'ai jamais fait du pain et donc j'ai commencé avec des livres de recettes classiques et dans ces livres même les recettes au levain artisanale rien qui marchait c'était juste de la soupe en fait quand je partais faire du pain mon fils me demandait si j'allais je partais faire des crêpes encore une fois mais c'était il n'y avait rien qui marchait et donc j'ai dû creuser un peu plus le sujet pour mieux comprendre et en fait dans la farine actuelle c'est maintenant les moulins d'aujourd'hui ce ne sont plus les moulins en pierre c'est des rouleaux et dans ces moulins on enlève la germe systématiquement la germe c'est enlevé et pour une distribution nationale ou internationale c'est parfait parce qu'une fois qu'on n'a plus de germes on n'a plus des huiles essentielles donc la farine c'est inert ça ne bouge pas et même les rongeurs ils ne vont pas la manger parce qu'ils ont compris qu'ils voudraient bien manger le carton et donc c'est parfait pour tout ce système là mais en termes nutritionnels pour nous c'est affreux et donc quand on n'enlève pas le germe parce qu'on le passe dans un moulin avec des moulins en pierre on a une farine vivante et ça met en cause tout ce qu'on peut lire par rapport au sujet de laisser la farine mûrir faire sa planchée c'est une telle phrase pour ça mais normalement ils disent qu'il faut attendre un mois six semaines avant de faire le pain avec parce que c'est plus facile à travailler mais dans ce temps-là on a perdu par oxydation tout ce qui est intéressant pour nous nutritionnellement et donc la question c'était comment faire comment on peut faire du pain avec une farine non planifiable avec une farine fraîche donc moins stable en principe que les autres farines et c'est des fois une variété de blé attends on peut trouver avant de se chercher une autre voilà et c'est lui troisième bouquin qui a sauvé le jour c'est ça le parfait boulanger écrit par le boulanger du roi de la France et bon en soi c'est un truc un peu intéressant parce que à l'époque la bactérie n'existait pas enfin on ne savait pas mais donc mais c'est un bouquin un livre qui concerne la fermentation donc empiriquement il a tout compris et rien à ajouter et donc ça en termes de comment on comprend les choses en soi c'est une réflexion assez intéressante mais c'est grâce à lui qu'on a changé deux trois trucs par rapport à la fermentation et tout ça et on arrive à faire on arrive à faire un pain qui ressemble à deux pains avec trois ingrédients au lieu de 35 qu'on trouve dans le pain du supermarché en fait la différence entre du pain et le pain ce qu'on appelle le pain aujourd'hui il y a beaucoup de facteurs ici après on peut parler en plus des détails mais après de faire ce pain là on a travaillé avec le restaurant Le Gigo qui est un restaurant avec une chouette démarche pour travailler avec les paysans locaux et eux ils envoient ce pain à dix familles qui arrêtaient de manger le pain parce que c'était plus digeste et allergique etc il n'y a personne qui avait un souci qui n'est pas très surprenant quand on rentre bien dans les détails de tout ce qui a changé depuis de farine fraîche de l'eau et de sel et un blé moderne gardé avec du gluten parfait monté parce que c'est fait avec de la levure dans laquelle il y a une trentaine d'additifs bon c'est pas très mystérieux non plus mais c'était un pain qui est très digeste et donc on commençait à amener ce pain aux magasins locaux qui disaient bien sûr on a déjà des fournisseurs de pain et donc il fallait dire bon mais prenez un deux trois quatre et petit à petit ça a augmenté et pour finir on a décidé de faire notre propre boutique à hoche pour avoir un lien direct avec la clientèle donc ça c'est l'intérieur la boutique à hoche et ce qu'on a trouvé c'est que quand on a un truc qui est digeste qui est local et derrière laquelle il y a une histoire de la terre la fertilité d'un contexte agricole dans lequel on laisse la terre dans le meilleur état qu'on le trouve et on communique sur la réalité des choses comme ça qui sont derrière le pain quotidien c'est puissant et on voit qu'il y a une opportunité pour les paysans de bien communiquer sur ce qu'ils font et il y a des acheteurs mais ça c'est bon c'est plus le cas maintenant ça se calme un peu mais ça c'est une photo d'Alain un samedi matin devant le magasin mais bon c'est pas sympa qu'il faut attendre 5 minutes pour le pain je suis d'accord donc on a rangé ça un peu mieux mais ce qui est sympa aussi c'est dans le contexte du magasin on retrouve un peu les liens sociaux il y a tout le monde qui parle on retrouve la liaison entre le consommateur et la terre et une fois qu'on retrouve ça il y a plein de choses qui suivent ça c'est Aurélie au marché donc on fait aussi le marché d'oche le jeudi et ça c'est la gamme de pain maintenant et ça c'est pas moi qui le fait c'est pour ça que c'est tellement beau maintenant on a une boulanger à la ferme qui a beaucoup avancé les choses et ça avance beaucoup toujours là on est en train de encore enfin pas grandir allonger le temps de fermentation diviser le sel qui était déjà petit en deux très 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 peu de levain parce que le plus on fermente le plus c'est digeste ça c'est le principe de base et donc voilà on est en train de jongler tout ça les températures de fermentation parce que moi j'ai fait le pain sur scène quand on joue de la musique j'ai de l'instinct je peux me dépanner mais pour le pain je connais rien donc la seule option que j'avais c'est de dénoter bon on fait 4h à 23 ça marche pas on fait 3h à 20 etc etc donc c'était juste en train grâce au fait que je notais tout quand on sortait lui il a l'instinct donc lui il peut raffiner le truc et il a réussi à faire du bonazerie avec les blés anciens et donc je ne sais pas si ça existe ailleurs mais il fait un boulot merveilleux on allait cultiver le blé de même façon que toutes les autres cultures qu'on a vues c'est à dire qu'on emplante un couvert on le couche on plante le blé en travers on sème le blé en travers comme on a vu sauf que derrière les vaches qui maintenant ont fait 4 ans de partir tournante et donc l'explosion de vie ça continue et on est allé dans les champs où il avait un impression si ça existe je traduis un peu du trèfle comme on avait semé c'était magnifique mais d'où ça venait on ne sait rien mais quand on enclenche le mécanisme de la vie il y a des choses merveilleuses qui se passent et donc on avait vu tout ça et on ne voulait pas de tout bouleverser même pour juste en planter un peu de soja qui va geler dans lequel on peut se mettre le blé etc on ne voulait pas d'où venait l'idée c'est pas mon idée mais un souvenir d'une idée des pâtures céréaliers et donc je regarde un peu sur l'internet et en fait il y a un mec en Australie qui fait ça où il sème l'avoine dans son cas dans de l'herbe sauf qu'en Australie c'est pas pareil parce que les herbes natifs leur saison de pouce c'est quand le blé ça pousse quand l'herbe native c'est en dormance parce que c'est inversé tandis qu'ici en printemps tout part en même temps donc quand j'ai trouvé des études sur les pâtures céréaliers en hémisphère du nord c'était juste impossible 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 mais dans les détails on voyait que c'était toujours fait avec les blés modernes et donc ça ne m'étonne pas de tout que c'est impossible parce qu'ils sont tout petits et ils sont adaptés d'être nourris chimiquement et donc on se disait mais attends mais les blés anciens poussés dans les pâtures des croissants fertiles l'homme les a trouvés là donc ils devraient avoir la génétique de se débrouiller et donc après beaucoup d'inquiétudes on a décidé parce qu'il y a pas mal de monde maintenant qui sont dépendants sur la production de parmaferme on a décidé de faire tout le blé comme ça comme je dis maintenant je rends compte que c'était absolument fou et heureusement que ça a marché pas partout mais assez et donc dans tout type de pâture de luzerne ça c'est sur les coteaux où il y avait un pâture classique où on a perdu le trèfle parce qu'on a forché trop bas il faisait trop chaud il restait pas grand chose en fait et dans les champs qui restent très pauvres là on voit à peine la différence mais ça c'est le pâture au milieu il y a un bon de blé à droite il y a un bon de blé à gauche après l'idée c'était de le pâturer avec les vaches mais on n'a pas pu parce que même chez nous les vaches elles passent tout le temps d'or mais il n'arrêtait pas de pleuvoir donc on allait tout démolir donc on n'a que pu regarder et donc là on voit je ne sais pas si vous le voyez mais je peux donner une idée de contexte là c'est la pâture et la partie qui a un peu plus de verdure c'est le blé donc après on voit que bon il y a des sillons de blé mais il y a plein d'autres choses et là c'est en printemps et c'est vraiment un jeu il y a des jours où tu te dis c'est fini parce que le blé il est dépassé après il revient et puis il est dépassé il revient là c'est la limite d'une semie où on voit la pâture et le blé derrière et ça c'est plus récent j'ai pas la photo l'autre jour malheureusement parce que maintenant c'est jaune et ça mérisse tout et là on voit la limite de la pâture là et donc c'était tout comme ça et ça c'est où le semis de blé il a commencé et ce qu'on voit ben là il y a des jours où on te dit que ça va parler de tout parce que c'est bouleversé par le vent il y a des choses qui dépassent etc mais pour finir bon ça c'est il y a peut-être trois semaines peut-être un peu plus mais ce qu'on constate c'est que quand les pâtures elles sont stables c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été bouleversées pour trois ans en plus c'est un peu importe si c'est l'usern de la trèfle ou de rien de se dégraminer des coteaux si c'est stable ce qu'on constate c'est que ça fonctionne et si c'est plus récent la dernière fois qu'on a passé un petit déchaumeur comme ça donc ça a l'air d'être une jolie pâture avec plein de plantes intéressantes et un couvert qui est joli là c'est beaucoup plus compliqué on va la maçonner mais c'est pas comme ça et donc le mécanisme exact derrière ça on ne sait pas on va creuser et il y a aussi toute une histoire de date de semis de reprendre les recherches d'un français et Marc Bonfils qui a été trouvé mort dans une gare donc il faut faire attention peut-être parce que c'est lui qui a trouvé une technique pour semer de blé très précoce dont on a besoin de très peu de semences et il a été trouvé mort dans une gare donc on ne sait jamais il faut faire attention mais sa recherche oui c'est très intéressant donc on va travailler cette piste là aussi pour améliorer des choses mais ça c'est pas dans le bon sens est-ce qu'on fait ça oui ça c'est le boulanger et Thierry qui est là Julien qui travaille aussi à la ferme mais ça c'est juste pour dire que des fois j'aimerais bien juste faire un truc très simple une marchée par semaine moins de blé moins de soucis moins de papier moins de contrôle moins de tout le reste et pour finir l'argent dans ma poche peut-être que je serais gagnant mais je pense que et il y a aussi des gens qui me disent ce que vous faites c'est trop commercial ou c'est trop important vous faites ici ou ça je pense que c'est très important si on veut faire bouger les choses quand on dit que nous on peut tenir 5 gens sur 100 hectares si on fait ça partout dans la France l'agriculture c'est l'employeur numéro 1 en France en même temps on peut faire bouffer les gens correctement on peut lutter contre les inondations parce que la terre ne s'est jamais nue on peut éviter l'érosion on peut laisser la terre mieux pour nos enfants qu'on le trouve on peut stocker beaucoup de CO2 de la terre et du ciel et le remettre dans la terre où ça devrait être leur capacité de stockage de la terre de CO2 c'est beaucoup plus que les forêts donc on peut gérer plein de trucs à la fois et donc c'est pour ça qu'on pousse un peu pour faire un truc à une certaine échelle c'est pas parce que c'est rigolo parce que Thierry va confirmer qu'on court dans tous les sens tout le temps il y a des moments de joie mais ça sera beaucoup plus simple de rester plus petit je ne suis pas convaincu que mes chats ont fait ce qu'ils veulent et je ne suis pas convaincu que c'est comme ça qu'on va faire bouger les choses qu'il faut faire bouger rapidement et cette dernière photo j'adore cette photo c'est parce que dans le domaine agricole il y a un truc qui m'a marqué beaucoup c'est qu'on est dans un truc où on ne peut pas tout expliquer il reste des choses très mystérieuses donc il faut garder une certaine humilité face à tout ça et peut-être pas dire toujours que de reprendre la globalité qui est très beau et qui fonctionne et de réduire dans les petits morceaux qu'on étude en isolation et on croit qu'on avance des fois je pense qu'il faut accepter le fait qu'il y a des trucs qui marchent il y a un équilibre qui a eu un temps infini pour se perfectionner il faut avoir une certaine humilité et plutôt le suivre au lieu de le bouleverser là on est dans une parcelle qui est un peu enfin c'est un kilomètre de la ferme et en fait dans ce parti pendant des années enfin des décennies ils ont que faire ils ont fait des séries à la paille parce qu'il n'y a pas d'irrigation et donc pendant des décennies il y a beaucoup qui a été exporté paille inclue l'exportation l'exportation une seule culture par an voilà une seule culture de la bourre l'exportation de la paille etc donc rien qui a été redonné restitué rappelons quand même qu'on est sur un coteau sec ici on est sur un point haut on est sur un point haut et donc il y a il y a 4 ans en automne j'ai décidé de semer en Saint-Foin parce que Saint-Foin c'était une plante qui m'intéressait et donc c'est quand même intéressant si on regarde un peu vers les arbres vers là-haut on voit toujours un tout petit peu de terre nue juste après les arbres donc avec toute l'érosion historique qui a coulé là ça fait ça fait quasiment 4 ans depuis que je suis à Saint-Foin il n'y a juste rien qui a poussé même pas autre chose donc on s'approche un peu du désert du désert voilà le désert puisque la forêt ne se reconstitue pas les plantes ne reviennent pas voilà et donc on est quand même dans une parcelle limite voilà et donc j'ai fait le Saint-Foin j'ai exporté un peu de foin et j'ai fait un broyage pour le champ chaque année pour se situer pour se situer absolument l'année dernière c'est vraiment de l'agriculture biologique logique on donne au sol sa ration voilà on donne voilà sauf que l'année dernière j'ai fauché trop bas trop tard et bon il était déjà fatigué le Saint-Foin maintenant on voit qu'il reste un peu mais il est en train de disparaître et on voit toujours il y a beaucoup de rhumex on a passé par beaucoup de rhumex en arrivant il y a toujours les chardons donc on est loin d'être au rendez-vous au niveau de la terre c'est normal parce que dans l'échelle de la nature de trois ans c'est rien mais moi j'ai décidé de faire un semi-direct sans rien faire du blé pour voir et ce qu'on voit déjà c'est que le blé je trouve très beau il n'est pas il n'est pas sale je n'aime pas trop ce mot mais un blé comme ça ça va très bien au niveau de maçon ça ne pose aucun problème mais c'est ici aussi qu'il y a un truc intéressant dans le sens où j'ai retiré le semi de blé là et à droite on voit qu'il avait une opportunité pour engrameiner donc le fol-avoine il a envahi le champ c'est un peu se coucher là maintenant depuis l'orage d'autre jour mais c'est une forêt totale comme j'avais semé parfaitement et puis on voit d'où commence le blé bon il y a toujours quelques pieds mais le blé a effectivement pour moi au moins il a remplacé le graménée donc l'appel du sol le sol a fait pousser ces fol-avoines pour se réparer pour avoir sa ration toi tu l'as compensé avec un blé un peu plus je vois que cette explication là un des avantages du blé ancien il y a beaucoup de paille et puis à la volée je vais faire un semis soit de trèfle soit de luzerne ou de légumineuse et ici je vais essayer de partir sur un deuxième semis de blé et voir si on peut rentrer dans un truc ou parce qu'on reconstitue plus qu'on enlève est-ce qu'on peut juste rentrer dans une boucle comme ça et on va voir à suivre qui permet de relativiser la notion de rotation il faudrait avoir des rotations extrêmement longues ce qu'il faut avoir c'est des plantes vivantes en permanence et diversifiées voilà c'est ça donc le semis là tu le feras quand du coup ? le semis à la volée il sera fait à quel moment ? et bien là je vais après les maçons il faut juste parce qu'ici forcément je ne peux pas irriguer donc il faut juste dès que je vois qu'il y a un peu de plis qui arrive je fonce d'accord oui parce que j'ai fait des semis de trèfle cette année où j'ai fait avec le même semois que ça où j'ai enterré à peine et j'ai fait une autre partie où j'ai parti avec le répandeur à chaud avec les chevaux et option 2 il y avait une réussite beaucoup plus intéressante donc là je vais juste continuer à la volée comme ça d'accord ils mûrissent de l'autre façon complètement que le blé qu'on voit dans le blé moderne qui crève en fait tandis que ça c'est une maturation et les couleurs les changements de couleurs dans cette période c'est incroyable c'est très très beau c'est très très beau il est encore plus résistant de le mettre dans des conditions comme ça un peu extrêmes ça fait une génétique qui est très forte une génétique de coteau sur de l'argile séchant etc avec des gros coups de vent ça fait une plante pour laquelle le bagage génétique s'élargit il y a pas de la culture facile dans des sols extrêmement riches beaucoup de recherches sont faites là-dedans mais dès qu'on les met dans nos conditions ça change il y a une adaptation en temps réel finalement par rapport à ce que tu disais l'idée des chevaux les amish c'est une chose les chevaux ça n'a pas été si compliqué que ça finalement l'idée du dressage des chevaux non non mais c'est tout est pareil d'où on est maintenant aujourd'hui si quelqu'un qui est motivé ils ont envie de faire ça il n'y a aucun souci il faut se rappeler qu'il n'y a pas très longtemps tout le monde le faisait tout le monde le faisait même les gros camps ils le faisaient tout le monde le faisait parce qu'il n'y avait pas de choix donc c'est vraiment pas compliqué et c'est absolument réalisable et si on est dans un schéma d'un sommet d'un travail ça va plus loin c'est quasiment rien on sème et on récolte et on envoie des animaux pour faire le reste dans ce contexte-là il n'y a juste pas de souci c'est une grande échelle il n'y a pas de problème c'est un hectare à l'heure pour les deux pour les semis et les maçons donc il n'y a aucun problème donc là aussi tu as bouleversé quelques idées reçues comme quoi au-delà de l'échelle de la taille de la possibilité de faire en grande culture puisque c'est comme ça que ça s'appelle du blé en semi-direct avec des chevaux mais aussi sur la question le dressage il fallait que ça soit opérationnel au bout de 6 mois ça l'a été oui oui tu n'as pas dit il faut 10 ans pour arriver à dresser des chevaux pour arriver à tirer un semoire et éventuellement une moissonneuse avec un moteur auxiliaire qui fait un peu de bruit tu t'es dit dans 6 mois j'arrête les tracteurs donc il faut que ça marche donc vous avez fait en sorte que ça fonctionne si je résume c'est un peu comme ça que ça s'est passé c'est ça il faut se donner les limites pour avancer donc on se disait ça et en fait maintenant parce que quand tu fais un échec avec le cheval il y a beaucoup de travail pour éliminer l'échec le souvenir de l'échec et donc on a dû faire ça plusieurs fois mais il n'y a pas besoin de faire ça parce que maintenant surtout Thierry mon collègue il a bien compris le sujet et là on peut on peut aller d'un cheval pas dressé jusqu'à un cheval qui travaille en relativement peu de temps donc il n'y a pas de soucis c'est réalisable parce qu'on part des fois sur un truc un peu bucolique c'est un peu romantique en fait c'est juste oui c'est beau et je ne vois pas le problème de faire un truc parce qu'on le trouve beau parce que bon c'est faire une partie de la vie aussi qui est important mais c'est beaucoup moins cher que le tracteur ça tasse pas et c'est très efficace et ça se comment dire en termes de en termes de c'est quoi le mot que je cherche l'autonomie on n'achète plus rien c'est vrai on a un telescopic pour déplacer les bottes mais grosso modo on n'achète plus rien et ça c'est important aussi d'accord exemple les vaches et les chevaux ils parturent les blés il faut pâtirer les blés donc ils font ce boulot là là en ce moment j'ai une chambre déséquilibrée où il y a c'est comme ça le fond d'avoine sauf que le fond d'avoine ça reste un peu verte et on envoie les chevaux ils bouffent tous les grains d'accord c'est une ensimeuse parfaite et donc ils font partie de l'écosystème ils font partie de l'équilibre donc c'est pas qu'on a 10 hectares là pour les animaux ça marche pas tout est mélangé et bien j'ai la réponse à ma question c'est très clair tout ça c'est la boucle de la fertilité de la régulation en temps réel etc donc tu aurais un message à faire passer à tous ceux qui se lancent dans l'attraction animale pour faire du labour du déchômage du binage du sarclage il faut pas s'emmerder quoi la vie peut être beaucoup plus simple ne vous emmerdez pas semer, récolter on le disait à une époque nous sommes des chasseurs des chasseurs-cueilleurs donc il faut qu'on qu'on perpétue ce geste n'est-ce pas ça te parle là on voit clair et net qu'il y a une génétique existante qui peut s'adapter aux conditions extrêmes sans aucun travail de sol c'est devant nos yeux non mais ces rendements de blé là sur ces coteaux là dans ces conditions là avec rien c'est spectaculaire il n'y a rien à dire et donc maintenant c'est sûr qu'il y a de la recherche intéressante de trouver cette bonne génétique pour les autres grains qu'on a envie de produire c'est sûr que ça existe il faut juste trouver de multiplier mais c'est à mon avis c'est là où il faut qu'on constate qu'on obtient et pas de bouleversé de binet il n'y a pas besoin tout le monde tout le monde cherchait comment à se passer de la folle avoine Andy l'a fait copier le cycle de la folle avoine et à la place de la foine semer du blé semer du blé récolté et fait du bon pain quelle belle histoire quelle belle histoire encore une vous avez quelles surfaces exploitées aujourd'hui ? c'est 110 110 oui 110 secteurs oui tout est avec les chevaux ? oui mais c'est à dire qu'il y a de l'eau il y a 75 à peu près autour de la ferme ça c'est le boulot principal après notre lot un peu plus éloigné où on a des pâtures dans lesquelles on a fait quelques tests de semis de blé parce que c'est sur les coteaux donc c'est intéressant mais le travail principal c'est autour de la ferme et bon là on a besoin de avec tous les différents types de céréales 35 peut-être 40 35-40 hectares de récolte et ça prend parce qu'on ne fait que deux passages en sème et en maçon et ça prend chacun prend une heure et avec ses ses rechiches une heure par hectare je veux dire et donc vu que les semis peuvent s'étaler entre peut-être même fin d'août mais certainement septembre jusqu'à fin novembre parce que si le blé il trouve des patients il peut le pâturer et si le temps normalement en été on a le temps aussi donc il faut trouver 40 heures donc c'est pas c'est pas mon mental enfin je parle que de mes expériences et au départ quand je suis parti c'est vrai que j'ai dû acheter la ferme j'ai dû acheter les tracteurs donc j'étais j'avais des emprunts jusqu'à là mais j'ai rendu compte qu'en travaillant avec ce qu'on appelle les coopératives c'était impossible que je puisse gagner ma vie parce que je vendais le grain à 200 euros la tonne je l'ai acheté pour semer dans les sacs mais c'était le même grain à 1000 et donc franchement chapeau aux agriculteurs qui arrivent à faire tous leurs engins et vivre avec une famille dans ce système là je sais pas comment ils font franchement je sais pas comment ils font avec le système qu'on a maintenant avec tout ce qu'on sait maintenant c'est ça que je trouve que c'est c'est un peu inspirant c'est que si je savais ça au départ il faut quelques bobines de clôture électrique il faut un troupeau de vaches et quelques percherons ou un tout petit tracteur il faut rien et tous les centaines de milliards d'euros qui sont passés en travers pour l'achat de tout le matériel que j'ai dû revendre acheter c'est pas du tout nécessaire on peut commencer avec rien donc ce que je trouve intéressant dans tout ça c'est que si on travaille avec la fertilité on est autonome la fertilité naturelle on est autonome on a besoin de rien acheter de l'extérieur et je pense que c'est une vraie alternative de dire aux agriculteurs bon là il y a un système de valeur ajoutée dans notre cas c'est le pain ça peut être du fromage ça peut être des crêpes ça peut être n'importe quoi mais il y a de valeur ajoutée vous allez de A à Z du champ à l'assiette il faut très peu de matériel et ça fonctionne et quand on est plus pointu et encore préciser ce qu'on fait c'est ça qu'on veut partager je crois que tu l'as un peu dit c'est important parce que c'est une révolution qui se prépare même si elle reste à être éteillée confortée et éduquée de faire des céréales dans une apparairie on en a tous rêvé ce qu'on vérifie à grande échelle aujourd'hui sur les 15 500 fermes que l'on paramètre là où on se ruine c'est dans le travail du sol là où on se ruine c'est dans la mécanique là où on se ruine ce serait bien que tu reviennes un petit peu parce que c'est un sujet douloureux en conventionnel on désherbe depuis 45 ans et on a toujours autant qu'on désherbe et en bio on passe aussi beaucoup de temps à lutter contre une plante atlantisse c'est un vrai sujet on revient dans les groupes de travail on dit il faut que je lutte c'est toujours une lutte donc là on sort d'une agriculture de la lutte vers une agriculture de la coopération où la ration du sol est donnée par des plantes en permanence etc c'est bien que tu reviennes sur cette histoire de lutte parce qu'on passe beaucoup de temps à lutter et l'idée c'est de faire avec tout n'est pas résolu mais au regard à l'échelle à laquelle tu le produit il y a des indicateurs extrêmement forts quand on met les indicateurs de résultats ce que c'est le cas sur ces fermes là quand on a réduit toute cette dépense énergétique alors je sais bien que le pétrole ça reste et ça permet de continuer à financer les écoles d'oeufs des équipes de foot c'est important non mais c'est une guerre d'après ce que j'ai vu quand on reprend les gens qui ont été désherbés chimiquement pendant des décennies il y a des stocks de grains de ce qu'on appelle les mauvaises herbes de dingue on peut dire bon on va arrêter on va empêcher il faut l'avoine de grain cette année à mon avis ça ne change rien parce qu'il y en a tellement que ça peut pousser jusqu'à la fin de notre vie et longtemps encore et donc la guerre bon il y a des gens qui arrivent c'est sûr et la plupart de l'agriculture biologique c'est fait comme ça c'est la guerre totale constante avec des machines très bien conçues pour désherber 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 mais ça ne change pas la question de base de protéger la terre ni de faire pousser des récoltes nutritivement intéressantes parce que dans une terre morte comme ça on ne peut pas avoir tous les orgues d'aliments et tous les minéraux et les vitamines qu'il nous faut et il y a des choses bon c'est une première année sur une grande échelle mais il y a des choses très intéressantes qu'on voit par exemple je n'ai pas la photo qu'il a pris à Alain l'autre jour mais dans un des pâtures du blé bon c'est un pâture qui était un peu affaibli de 5 fois et donc il avait de l'espace et c'était envahi par le fort d'avoine envahi comme une forêt totale jusqu'au lignement où j'ai semé le blé et à partir du moment où on a semé le blé il n'y a plus il n'y a plus un pied de fort d'avoine donc il y avait une niche on suppose qu'il y avait une niche pour engrame dans cette pâture le fort d'avoine l'exploit parce que c'est son job d'exploiter les vides nous on a remplacé le vide avec ce qu'on veut il n'y a plus rien donc c'est fascinant tout ça et je suis sûr qu'on peut jongler sur l'équilibre pour sortir ce qu'on veut je pense que c'est sûr qu'il y a des mécanismes mécanismes comme ça ce n'est pas toujours facile dans la pratique parce que nous on a énormément de rumex toujours parce qu'on a toujours énormément de compactage historique sur lequel on a plusieurs pistes on essaie de gérer comme ça à cause de ça on a énormément de rumex et quand on voit le rumex avec cette couleur rouge pas très jolie et on a fait dans certains endroits on n'arrête pas de broyer chaque fois que ça monte en grain pour voir on a fait ça sur un hectare pour voir si ça vaut la peine ou pas notre instinct c'est qu'il y a tellement de grains de rumex dans le sol on peut faire ce qu'on veut mais il faut qu'on améliore les conditions pour que lui il n'a pas besoin d'être là et ce qu'on a vu dans une chambre qui était une forêt de rumex totale aussi mais où on a fait 4 ans de pâturage de luzerne qui est avec des racines un peu profondes etc il n'y a plus un pied donc c'est sûr qu'il y a des même si on ne comprend pas ce n'est pas très grave parce que si ça fonctionne et on peut jouer là-dessus très bien comment ? oui peut-être oui 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 je pense que c'est exactement des choses comme ça au lieu de il faut arrêter la guerre parce que c'est une guerre qu'on ne va jamais gagner oui ils sont dans les pâtures tournantes toute l'année au moins que ils n'ont jamais de foin comment ? ils n'ont jamais de foin sec si ils n'ont de foin sec on essaie de de gérer nos semis de céréales cette année on va les faire bien précoce une partie justement pour éviter le maximum de foin mais il y a une période pour l'instant où ils ont du foin soit dehors soit dedans dehors si on ne va pas endommager les pâtures et dedans si comme cette année c'est juste impossible mais ce qui est important quand même c'est qu'ils ne touchent jamais un grain et quand les herbivores mangent du grain ça bouleverse le métabolisme de l'animal et au niveau de migo 3 migo 6 ce qu'on mange nous c'est notre produit donc l'herbe sur l'herbe c'est vraiment notre viande comment ? maintenant il y a 63 mais avec les petits de cette année donc il y a toute une formule d'équivalent d'un petit des herbivores mais il y a 63 en tout l'irrigation oui j'avoue que c'est utile ça dit beaucoup des pâtures céréales des pâtures céréales qu'on a vu il n'y a aucune irrigation sur des coteaux très sèchantes ça marche très bien on utilise le lac plutôt pour par exemple on a fait le trèfle à la volée et on a donné un coup de main pour démarrer c'est sympa quand même et oui je rends compte du fait que dans les essais qu'on a fait en fait tout ce qu'on fait quand on couche les couverts pour garder la fraîcheur ça facilite de travailler sans irrigation mais c'est sympa de pouvoir assurer le coup et ça c'est un autre boucle vicieux parce que le plus qu'on perd la terre fertile je pense que c'est 1% de terre fertile qu'on perd et il y a 30% de stockage de l'eau et donc là on est dans un truc où on ne peut pas faire germer une grande cause comme on a vu la race c'est une race d'origine d'Angleterre qu'elle se prise mais qui s'appelle Red comme rouge Sussex c'est la région mais en fait il se trouve pour la plupart en Afrique du Sud parce qu'il tolère les extrêmes températures pourquoi je suis parti sur cette race et c'est une race rustique pas d'hybride et donc ils sont là je les ai remontés vers la ferme parce que demain malheureusement il y a la prise de sang obligatoire pour je ne sais pas quoi mais une fois par on il faut faire plus de sang je ne sais pas pourquoi mais ils sont tout le temps d'or toute la mise basse se fait tout seul je n'ai jamais dû intervenir dans la mise basse j'arrive le matin il y a un autre veau il se gère tout seul le vétérinaire il ne vient jamais et en fait toute la ferme elle est aménagée avec des couroirs parce qu'on est en train de replanter les arbres justement pour retrouver l'équilibre mais pour l'instant c'est un truc classique où les arbres sont interhachés donc il y a un souci d'ombre et donc on est parti sur l'idée des couloirs pour qu'ils puissent remonter quand elles veulent et en fait au niveau eau aussi c'est une économie de temps monumentale parce qu'en fait il y a des couloirs qui vont partout donc notre pâture quotidien parce qu'ils bougent tous les jours on enlève le fil il y a deux fils à droite et à gauche donc ils passent là et ils pâturent là quand il veut remonter il remonte et ils se gèrent tout seul et donc je pense que c'est une vie la plus naturelle qu'on peut voir dans un contexte d'abattage et d'agriculture mais enfin c'est comme ça mais voilà ils se gèrent tout seul ils rentrent seulement s'il est tellement pluvieux qu'ils vont abîmer le terrain eux ils ne vont jamais choisir de rentrer et en fait cet hiver quand les gardiens ont fermé pendant deux ou trois semaines parce que c'était tellement trompé qu'on allait perdre beaucoup plus qu'on allait gagner ils n'arrêtent pas de gueuler parce qu'ils n'ont pas tout l'habitude ils voulaient juste être d'or non je les garde jusqu'à l'âge de deux ans et demi minimum en fait c'est tout est en direct tout est en direct donc en fait j'envoie un message aux gens qui sont inscrits dans la liste comme quoi à telle date il y aura de la viande disponible donc pour que ça soit réservé avant que ça part à l'abattoir non mais en fait c'était intéressant la dernière fois on a tué une vache on a mis à donner une partie au restaurant Gigo je ne sais pas si vous le connaissez mais Gigo à Martiak parce qu'ils ont un laboratoire pour c'est quoi le mot mûrir l'avion enfin maturer voilà et donc le même jour ils ont pris une moitié carcasse de notre vache aussi bio mais engraissée avec de la farine et puis on a laissé cinq semaines et après cinq semaines on a sorti les deux enfin que tu es là je pense peut-être et on a sorti les deux morceaux et sur cela qui a mangé du grain il avait beaucoup de champignons pas dramatique mais il fallait arrêter là c'était voilà on peut parler plus loin et sur la nôtre c'était comme le jour qu'il a été mis dans la chambre froide il n'a pas bougé et donc la théorie c'était que c'était gravé avec des antioxydants grâce au fait qu'il mange une quarantaine d'espèces avec beaucoup de plantes aromatiques et blablabla et en fait les analyses ils en ont confirmé donc je pense que quand on parle de la viande il y a beaucoup enfin en Angleterre il y a beaucoup de gens qui disent il faut arrêter de manger la viande pour sauver la planète il faut bien dire quelle viande dont on parle et les herbes sur l'herbe si on veut en agriculture sans chimie indispensable les animaux enfermés nourris avec des grains qu'ils ne devaient pas manger forcément ça c'est autre chose bon en fait j'étais vraiment dessus parce que comme je vous ai dit mon projet c'est de vendre la farine et je ne pouvais pas et il faut comprendre aussi que les blés anciens peut-être que vous savez tout ça déjà donc je ne sais pas mais les blés anciens en France ils ne sont pas légaux on ne peut pas aller acheter les semences de blés anciens parce que justement c'est toujours la même histoire mais les gens avec beaucoup de pouvoir beaucoup d'argent ils ne veulent pas les variétés locaux rustiques ils veulent des variétés hybrides qu'on ne peut pas donc il faut toujours acheter adapté à l'agriculture chimique donc ils ont besoin d'engrais et de pesticides pour produire pour des raisons évidentes entre moi je ne peux pas je ne peux pas vendre mes grains à quelqu'un d'autre comme semences de blé parce que les seules semences qui peuvent être vendues c'est les semences inscrites dans la liste européenne et en fait c'est ce qu'ils ont dit ils sont malins ils ont dit les pauvres agriculteurs ils sont en train d'acheter des grains ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est le taux de germination etc il faut les sauver avec une liste de semences certifiées et pures sauf que pour inscrire un truc dans cette liste là ça coûte 100 000 euros donc les seuls capables de faire ça c'est les gens qui ont fait le lobbying pour le changement de loi et donc la base de l'agriculture c'était les vrais des locaux les échanges entre les paysans éliminés d'un coup et ça reste le cas ça reste le cas mais on essaie de le contourner un peu on vend les grains pour l'alimentation des poules et après si vous choisissez de le semer voilà etc mais quand il passe pour mon contrôle bio techniquement c'est pas légal parce que j'ai pas de certificat pour mes semences mais il faut juste faire il faut arrêter tout ça parce que ça va pas et dans le blé ancien qui poussait 30 cm de blé moderne il avait en moyenne 55-300% plus de tous les minéraux il n'y avait pas de vitamine qui n'existait pas dans l'autre et il n'y a pas de mystère tu y vas avec une bêche et les racines elles descendent à 1m20, 1m30, 1m40 donc il a la capacité de miner les sols que l'autre qu'on n'a pas parce que c'est un gros problème je pense que le bio dont j'ai rendu compte très tôt c'est que on prend les variétés faites pour l'agriculture chimique et on essaie de se démerder sur la chimie ça c'est pas évident c'est pas évident et donc le blé d'aujourd'hui c'était fait pour être nourri en surface avec des épaules chimiques importants et donc on analyse ça on analyse des pertes suivant la multitude enfin on analyse tout ce qu'on peut mais chaque analyse ça coûte un bras donc voilà Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'aller voir les Amish c'est l'attraction animale évidemment c'était là-bas que ça devait se passer pour toi tu en avais entendu parler forcément de par tes voyages de par ses oui d'où j'ai entendu je m'en parle plus mais en fait ça venait du moment où j'avais fait cette expérience de semer une veste de rouler en floraison et j'ai semé à côté du seigle et j'ai fait du soja dans le seigle et du maïs dans le veste et tu es passé je pense et ça a très bien marché et donc c'est deux passages il y a le semi enfin le semi de couvert semi de culture et récolte il y a trois passages dans le cycle et donc je me suis dit bon ça c'est super intéressant après la maçonneuse par contre j'ai vu que Nenmoin il avait des traces de roues plus ou moins partout et un des plusieurs cycles un peu vicieux c'est que où il y a un manque de fertilité comme chez moi il n'y a que de l'argile donc c'est très très sensible au passage des engins peut-être que c'est chez Abadi il a beaucoup plus de marge parce qu'il y a plus de fertilité et plus d'éponge quoi absolument très certainement et donc mais chez moi elle n'avait pas et donc je me suis dit bon si je fais ça et donc je ne veux plus cultiver il faut que j'arrête de faire ça parce que là je suis obligé de reprendre les ornières et donc je me suis dit là je vais tourner en ronde et donc je me suis dit bon il faut être plus léger les chevaux j'ai eu cette idée des amis donc j'allais les voir et j'ai fait une étude monstrueuse de combien de temps il faut pour passer ça pour passer ça pour passer ça j'étudais tout un truc grâce aux données des amis j'ai traduit tout ça en français je suis allé voir nos associations pour la promotion de la traction animale etc et ça ne les intéressait pas de tout ils rigolaient des grandes cultures la traction animale ils rigolaient par rapport à l'échelle de ce que tu voulais faire pour eux la traction animale c'était un hectare et demi de vigne un peu de maraîchage voilà donc on était vraiment déçu et donc on se trouvait tout seul une fois de plus une fois de plus tu as le diplôme de l'agriculteur solitaire solitaire oui qui se démerde sur l'agronomie sur la technique sur la mécanique sur la traction animale voilà et c'est pour ça donc heureusement que j'ai mon copain qui connait bien les chevaux mais pour monter pour voilà mais avec lui on est allé chercher le percheron au jardin à un élevage de boucherie ah oui et on les a appris mais ils n'avaient aucun dressage ils n'avaient jamais eu l'amour donc on a une sacrée période de dressage bon moi j'ai que aidé parce que je ne connais rien donc j'ai que aidé mon pote oui j'ai passé beaucoup de temps à faire des photos d'écrire des trucs pendant des périodes où j'ai fait des essais de rouler les couverts et j'ai fait du maïs biné ou n'ambiné dans un couvert de veste par exemple ou plein de trucs comme ça où j'ai trouvé le temps maintenant je ne sais pas trop mais en fait j'ai pris des photos tous les mois j'ai fait des rendements j'ai fait des analyses économiques en prenant en compte des passages tracteurs etc etc et donc voilà je pense que si tu n'as pas quelques données concrètes tu es juste un mec avec un avis et un mec avec des avis il y en a plein et donc donc il faut avoir un truc solide il y a même des mecs qui veulent nous vendre de l'agronomie mais des fois ils n'ont pas d'échantillon sur eux voilà donc oui même du départ quand je faisais ce que je connais maintenant d'être la mauvaise piste quand j'ai biné mes céréales par exemple donc quand j'ai galéré avec une bineuse avec une caméra et donc tu peux mettre la taille de la plante que tu veux garder et et puis il y a plein de réglages mais ça veut dire que c'est une délédétection en temps réel oui oui mais il y a plein de réglages mais ça fonctionnait enfin après d'arracher des hectares de blé mais pour finir le vinage c'est très mal pour le coup le vinage c'est très mal pour le coup ça c'est sûr ça je peux confirmer d'accord même avec la caméra parce qu'on ne croit pas ici donc même qu'on a la caméra derrière il faut toujours tourner sans tourner le volant mais on élimine les plantes mais on élimine plein d'autres choses parce qu'on tourne donc on oxydise la terre donc on perd la fertilité donc la prochaine fois toutes les plantes pionnières qui sont envoyées pour sauver le jour ils reviennent de plus en plus et donc tu peux supprimer quelques plantes annuelles et te dire que bon ça c'est sympa mais les ronds de Chardon accumulent la rue Mex accumule et fondamentalement on est dans un cycle de guerre et si on est dans un cycle de guerre c'est la destruction et si c'est la destruction c'est pas un truc durable point donc on est dans un truc où on sauve le jour provisoirement peut-être de moins en moins je dirais au moyen terme et on est on fait un bio où on parle que de ce qu'il n'y a pas sur l'assiette donc ici c'est un pain bio donc il n'y a pas de résidus de pesticides des trucs en principe très bien mais qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il y a dans ce pain on dit alors qu'est-ce qu'il y a dans ce pain il faut commencer avec la terre et puis voilà une terre vivante et dans ce pain là il y a de la farine de l'eau et de sel c'est un pain il est certifié bio mais il est plus que ça probablement est-ce qu'il est labellisé non il a le tampon bio il a le tampon bio mais en fait bon un autre magasin on affiche nulle part le tampon bio oui c'est vrai il se vend bien ça tu n'as pas envie de l'afficher c'est quoi le c'est que le souci ben en fait il n'y a pas de soucis mais je veux dire que ça se vend aussi dans les magasins bio où obligatoirement il faut le tampon parce qu'il faut respecter le système et ça je comprends mais notre discours chez nous c'est d'aller beaucoup plus loin de ça c'est-à-dire qu'attends il faut qu'on parle de qu'est-ce que ça veut dire une terre vivante pourquoi ça a un impact sur les éléments nutritifs ce qu'on mange etc. et donc voilà c'est juste de dire il n'y a pas certaines chimies je comprends l'utilité de ça si tu habites en ville et tu n'as pas envie de bouffer il y a des choses comme ça et tu es très éloigné de la source de production peut-être que c'est utile c'était ton cas à une époque voilà mais maintenant il faut aller beaucoup plus loin et je pense que quand on va plus loin l'histoire devient beaucoup beaucoup plus intéressant pour tout le monde on voit avec des clients il y a un vrai comment on dit appetite en français intérêt intérêt pardon oui oui pour ces infos là les gens ils sont fascinés par tout ça mais c'est normal parce que c'est à la base de tout et contrairement à ce qu'on dit ça intéresse tout le monde ou presque parce qu'on dit le consommateur s'en moque mais il ne s'en moque pas du tout quand on a une vraie une belle histoire et un sujet de société à mettre sur la table ça le passionne ça le passionne je pense que du moment où on cadre cette histoire autour d'un produit qui est bon et qu'il aime bien manger quoi que ce soit et là ça ouvre la porte pour expliquer voilà pourquoi et d'où vient le goût etc etc on peut c'est pas voilà on rentre dans quelque chose qui est réel et à partir du moment que c'est réel c'est beaucoup plus facile en tout cas c'était pour toi un leitmotiv important le bon pain au bon moment avec les bonnes personnes au bon prix c'est à dire dans les écoles dans les restaurants tu as fait ce travail là oui oui il y a un aspect il y a un aspect où je pense que c'est c'est très important qu'on ne rentre pas dans un truc où un pain comme ça c'est un pain bourgeois donc ça devrait être accessible à tout le monde il y a il y a certaines difficultés dans le sens où l'agro-industrie actuelle reste l'industrie la plus subsidisée par nos impôts donc on n'est pas sur un terrain nivelé comme on dit en anglais je ne sais pas si ça se traduit mais de tout parce que voilà il y a toute l'énergie fossile et les compagnies derrière le truc au supermarché il y a des subventions très importantes mais quand même parce que on supprime le jeu des bourses et les intermédiaires qui se met toujours entre le champ et le magasin on peut quand même rester à un prix qui est accessible d'accord parce que là on est à 6 euros 50 kilos dans notre magasin si tu fais le prix du pain classique il y a des hauts dans une boulangerie classique tu vas trouver des trucs à 7, 8, 9 quand tu ajoutes quelques grammes de sésame ou quelques grammes de sésame ou quelques grammes de sésame ou du mauvais son pas le son pas les murs de son il n'y a pas que ça aussi ta miche de peine tu peux la garder 2-3 jours très facile sans exagérer voilà et donc celui qui achète sa baguette tous les jours fait au final il est en recherche voilà donc tout ça je pense que c'est l'aspect pédagogique qui est accessible des choses c'est très très important donc on se résume des bonnes variétés sur un sol vivant avec une forte activité biologique un sol qui est bien nourri ça donne un grain qui est bien nourri donc un pain en conséquence tu l'as regardé tu l'as analysé tu as suffisamment de au-delà de au-delà de ses saveurs puisque le pain est savoureux donc s'il est savoureux c'est qu'il est rempli de quelque chose et pas de vie oui oui mais si un truc est savoureux et on n'a pas ajouté la chemie pour avoir une saveur artificielle ça veut dire qu'il y a des éléments nutritifs dedans parce que les deux sont liés c'est ça qui est bien c'est qu'il y a au moins une règle véritable oui voilà et donc nous on a fait des analyses dans le sens où bon j'ai semé une blé ancienne à côté d'une blé moderne mais il y a un petit monde ça donc j'étais toujours en train de travailler le sol donc j'ai analysé le résultat pour être sûr que quand j'ai raconté qu'il y a beaucoup plus de minéraux vitamines etc toutes les études que j'ai lues c'est vrai parce que sinon tu racontes n'importe quoi dans les champs dans les champs chez moi bon il y a toujours dans mon rumex il y a un stock de grains de tout ce que tu viens de dire que je ne vais jamais éliminer donc il faut l'idée qu'on peut éliminer les stocks de grains de mauvaises heures moi je trouve ça juste rigolo parce qu'il y en a tellement on ne va jamais y arriver c'est impossible et donc moi je suis plus basé sur l'idée que je vais créer les conditions dans lesquelles lui il n'a pas besoin de pousser et quand on dit comme ça ça a pas l'air un peu léger c'est un peu ou c'est une sorte de rêve mais c'est juste non depuis qu'on parle de plantes bionicatrices on s'accorde à dire qu'il y a bien une raison elle nous dit quelque chose si on regarde dans une dans une pâture une prairie sauvage il n'y a pas des rangs de chardon jamais il n'y a pas il n'y a pas on ne va jamais trouver une prairie sauvage remplie avec la folle d'avoine jamais ni de datura ni de datura non non ça n'existe pas non ils sont parférés et on constate que comme les vaches ils suivent les couloirs partout donc ils ont tout le temps en mouvement ils travaillent beaucoup aussi et comme dans la nature les pieds ils se gèrent tout seuls et on n'a pas besoin de faire de la route donc oui mais je pense que par rapport à ça c'est assez simple dans le sens où l'agriculture biologique il parle de ce qu'il n'y a pas sur l'assiette donc et ça et même ça dans les limites de traçabilité quand il y a du blé qui traverse le monde entier en passant par quatre bateaux et cinq camions et chaque fois que ça change entre un camion et l'autre si on coche un autre truc comme croissé bio et pas conventionnel on gagne 40% ça ne peut qu'arriver mais mis à part ça supposons que tout ça c'est parfait ça parle que de ce qu'il n'y a pas il n'y a pas de pesticides il n'y a pas d'herbicides il n'y a pas de poison des résidus de poison sur l'assiette donc ça c'est bien mais ça parle pas du tout de ce qu'il y a et on a absolument besoin de commencer à parler de ce qu'il y a et pour avoir une alimentation équilibrée et pour éviter le fait qu'il y a un sur trois qui va choper un cancer il y a un sur trois qui va choper la diabète parce qu'on a des calories vides et donc on s'alimente mais on se nourrit pas et donc pour commencer de parler de ce qu'il y a la seule option c'est de commencer de parler d'une terre fertile parce que c'est la symbiose entre les racines d'une plante et la vie du sol qui permet à la plante de vivre en équilibre et donc qui nous permettra aussi de vivre en équilibre et on peut pas avoir une terre fertile si elle est noue si elle est laborée si l'ercitrie passe tout le temps si la bineuse passe tout le temps c'est juste pas possible parce qu'une terre morte une terre nue c'est une terre morte et donc voilà il faut passer sur une agriculture régénératrice basée sur une terre fertile et c'est pour ça pour ça je pense qu'il faut c'est dur pour le consommateur mais encore un cahier de charge qui explique ça tout simplement parce qu'en fait l'idée c'est assez simple mais qui explique ça et qui distingue une fraise sans herbicides qui vient de Chine en décembre et une vraie nourriture et bien les arbres qu'on a plantés là c'est un mélange des arbres qu'on veut on veut récolter justement dans le but dans les années qui viennent d'avoir une boutique de la ferme qui propose plein de produits avec une traçabilité 100% donc les noix, les noisettes tout un tas de fruits qu'on va transformer en confiture etc. aussi des arbres pour le forage pour les animaux parce que ça c'est une idée dont Alan peut parler beaucoup beaucoup plus que moi mais l'idée d'avoir de retrouver cette idée comme en Espagne autour des ports en Espagne où il y a des arbres qui sont très importants dans l'élevage des animaux et dans le temps de sécheresse ils coupent des branches et là il y a une vraie ressource qu'il faut retrouver et après il y a une partie qui sont des ailes classiques que j'ai replantées je pense 5 ou 6 kilomètres jusqu'au présent pour la vie pour accueillir de la vie tout simple après avec les meures en pierre c'est une autre façon de mutueur et moi j'ai acheté un moulin d'Autriche parce que j'ai vu que c'était un moulin à meule en pierre sauf que c'était des meules reconstituées donc c'était pas de vraie pierre c'était une pierre reconstituée avec des formes dans la pierre je cherche le mot enfin si on regarde les meules de moulins il y a des sortes de comment dire des canaux des canaux voilà qui amènent la farine doucement vers l'extérieur pour être récupéré et c'était une sorte de cuisine standardisée comme ça et pour moi ça allait très bien sauf que quand j'ai commencé à faire du pain même en suivant les nouveaux consignes de M. Parmentier c'était très dur après je suis allé faire du pain avec mes grains mais avec un autre moulin et c'était nuit et jour et là j'ai compris qu'il fallait encore prendre une claque financière pour revendre ce moulin et acheter un moulin avec des meules en granit façonné à la main et ça ça change le bilan complètement c'est la différence c'est extraordinaire j'aurais jamais de le croire si j'avais pas vu avec mes yeux et donc ce qu'on a maintenant c'est un moulin type astrier et tout le monde qui connaît un peu la mouture en France ils ont ça c'est pour ça qu'il y a un liste d'attente dedans c'est que la plus fraîche la farine le plus facile la panification et donc là on s'organise parce qu'il y a plusieurs types de farine dans chaque pain mais que la farine la plus vieille il y a moins de 12 heures donc on est dans un roulement il y a plus de 12 heures entre le moment où la farine est produite et où le pain est fait voilà ça part il y a jamais plus de 12 heures entre le moulin et le pétrin d'accord et 7 jours sur 7 ? pardon 6 jours sur 7 6 jours sur 7 donc c'est un petit planning mais c'est comme tout c'est comme la fermentation oui c'est 24 heures mais c'est juste un roulement et une fois qu'on est dans le roulement c'est pas plus de boulot il faut juste être un petit peu organisé mais c'est tout mais c'est démonstrable on a fait des analyses et c'est impressionnant la vitesse que ça oxydise et donc ça se transforme en goût bien sûr mais si le but c'est de faire pousser dans l'interprétisme une variété avec des racines puissantes pour chercher tout ce qu'il faut il faut le conserver il faut aller jusqu'au bout juste un petit mot sur le blé parce que c'est une histoire que je trouve assez intéressante c'est que quand on voit le blé c'est hauteur de genoux plus ou moins ce qu'on voit dans les champs et en fait le vrai blé ça pousse très très haut quasiment moins hauteur et pourquoi ils ont raccourci la paille parce que en fin de la Deuxième Guerre mondiale il avait beaucoup de nitrates parce que c'est le même ce qu'on utilise pour l'engrais maintenant c'est ce qu'on utilisait pour les explosifs dans la guerre et donc ils voulaient vendre toute cette nitrate comme engrais mais quand ils mettaient sur les blés anciens ou le riz ancien ou le maïs ça se couchait et donc ils étaient vraiment embêtés et donc ils ont dû raccourcer la paille pour que ça puisse se porter c'est malin oui c'est malin sauf qu'il n'arrivait pas en sélectionnant le blé le plus court chaque année ça n'allait pas assez vite jusqu'au moment donc quelqu'un a trouvé un blé naine naine on dit ça ? nain nain voilà qui était endommagé par l'explosion nucléaire à Hiroshima fin de Deuxième Guerre mondiale sympa sympa donc ils ont trouvé un tout petit blé ils ont fait un croisement avec ça d'où vient le blé d'aujourd'hui et tout d'un coup ils pouvaient mettre tant d'engrais qu'ils voulaient sauf que quand on met de l'engrais comme ça on fait un bypass de la vie de la terre donc pour plusieurs raisons chimiques on va s'embêter avec tout ça mais la plante elle est connerie en surface avec les apports de chimie donc elle est déséquilibrée et donc la nature elle vient pour enlever ce qui est déséquilibré et c'est indispensable pour la nature parce que sinon elle n'aurait pas de nature et donc les ravageurs qui viennent pour chopper le blé c'est parce qu'il faut que ça dégage sauf qu'on avait des autres produits de deuxième guerre mondiale pour tuer les ravageurs et comme ça on peut vendre deux produits garder le blé en vie et on peut dire maintenant c'est chouette parce qu'on a 10 tonnes au lieu de 3 et donc on a sauvé le monde sauf que dans ces 10 tonnes il n'y a que de gluten et résidus de pesticides il n'y a quasiment aucun nutriment et donc en même temps on a constaté qu'on peut arrêter de faire une fermentation au levain et faire beaucoup plus vite avec de la vieure parce qu'il y avait autant de gluten dans ce nouveau blé donc on peut le gonfler comme un ballon dans une demi-heure et donc on a énormément de gluten aucun nutriment beaucoup de résidus de pesticides et herbicides pour garder ce nouveau blé en vie et puis on ne fermente plus et c'est la fermentation qui rend des grains digestes quoi que soit le grain il faut qu'on le fermente on a toujours fermenté nos grains pour le rendre digestes mais on a enlevé ça aussi pour le gonfler avec de la levure après on le mange et on est malade aussi c'est pas très surprenant voilà où on est après par rapport aux produits de la ferme en fait concrètement c'est le pain qui est issu de ces blés anciens avec une façon de de panification un peu spécifique parce que justement quand j'ai eu la farine de ces blés dans un premier temps et j'ai envoyé à beaucoup de boulangers pour le vendre c'était mon projet parce que c'est pas du tout mon projet de faire du pain parce qu'ils ne savaient pas comment le faire ils ont tous dit c'est non panifiable cette farine parce que avec le système actuel de levure de pétrissage assez violent ça marche pas c'est de la soupe mais on constate que si on procède autrement on se trouve avec un pain issu d'une fermentation très longue très digeste on a testé avec une dizaine de familles allergiques entre guillemets au pain qui peuvent le manger sans soucis et c'est ce pain là au gluten au gluten pardon oui oui et donc et donc voilà on vend ce pain aux écoles aux magasins bio on a notre propre boutique à Orch aussi devant la cathédrale et on vend du bœuf et c'est du bœuf à l'herbe et le fait que les herbevaux mangent de l'herbe c'est pas très surprenant quand on dit comme ça mais ça change bilan et quand on donne les herbevaux du grain ce qui se passe c'est qu'on perd tous les amis d'oméga 3 et il ne reste que nos oméga 6 et un grand souci avec notre ce qu'on mange dans les pays occidentaux c'est un excès d'oméga 6 parce que quand on voit dans les supermarchés il y a 17 000 produits mais il y a quasiment que quatre ingrédients et c'est que les grains de soja de blé de maïs et donc on n'a que des oméga 6 et donc un bœuf à l'herbe mis à part le fait que c'est délicieux c'est vraiment un autre produit au niveau alimentaire c'est vraiment un autre produit c'est vraiment un autre produit qui a a a